Alors pour le petit déjeuner ce matin j'avais envie d'un petit milkshake avec de la banane, du lait entier et de la glace bio à la vanille. Voilà c'est un petit peu coquin. J'ai mis un peu de spiruline dedans aussi pour un petit boost d'énergie. Même si en ce moment je ne manque pas de fer comme ma précédente grossesse. Je ne sais pas, j'ai quand même ressenti le besoin d'en prendre parce que je suis un petit peu fatiguée ces dernières nuits alors qu'on dort plutôt bien. Donc voilà je me suis dit ça ne fera pas de mal. Un verre d'eau quand même et un kiwi jaune notamment pour la vitamine C. Qui est très importante d'ailleurs pour absorber le fer contenu dans la spiruline et qui de toute façon est très bonne tout le temps. Et moi j'adore le kiwi jaune. Donc voilà un petit déjeuner mi-coquin, mi-saint. Salut tout le monde c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 février. Il est déjà 10h. Ce matin donc on a pris le petit déjeuner comme vous l'avez vu. Et ensuite on a fait pas mal de ménage puisque ce week-end on a ma fille aînée Lilia. Et on va la chercher ce soir à 16h30 normalement à la sortie de l'école. Mais là il paraît qu'elle a de la température du coup elle est à la maison. Donc je suis ravie parce que je vais voir la tête de quelqu'un que j'apprécie beaucoup n'est-ce pas ? Mais bon c'est comme ça. Du coup ce matin on a avancé sur le ménage puisque mon mari vient juste de partir. Il a un rendez-vous et il reviendra vers 13h30 grosso modo. Nous on aura sûrement déjà mangé, son assiette sera prête puisqu'il ne faudra pas trop tarder à partir. Étant donné qu'il faudra aller chercher ma fille à 16h30. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur notre organisation de famille recomposée lorsque l'on va chercher Lilia le vendredi. Parce que d'habitude on part vraiment tôt le matin, enfin tôt, on part le matin et on se prévoit une journée un peu vadrouille. Mais là du coup comme mon mari a ce rendez-vous, on partira juste pour aller la chercher, on aura déjà mangé et tout. Donc ce sera un petit peu différent. Du coup on a fait du ménage, je vais vous montrer ça. Et là Bandana fait une petite tétée. Il ne faut pas qu'elle s'endorme sinon elle ne va pas dormir pendant le trajet en début d'après. Et ce serait quand même dommage puisqu'il y a quand même du temps à tuer pendant ce trajet. Donc l'idéal serait qu'elle fasse sa sieste pendant le trajet. De cette façon nous on aura un trajet plus serein que si elle râle à l'arrière. Pour elle ce sera beaucoup mieux aussi. Et en plus on pourra peut-être même vous filmer la FAQ sur le parentage proximal. Bref, j'attends qu'elle ait fini de têter et je vous montre un peu ce qu'on a fait ce matin et ce que je vais faire dès maintenant. Alors déjà mon mari a fait le balai partout. Moi j'ai rangé et nettoyé toute la cuisine mais du coup je vais faire du mille prep. Donc je vais ressalir du coup il faudra quand même renettoyer un petit peu. Mon mari a également fait le balai et la serpillère dans la salle de bain puisqu'elle en avait besoin. Moi je vais compléter avec un petit coup de microfibre et de vinaigre blanc sur l'inox et sur les vitres pour nettoyer. Pareil les lavabos et tout mais c'est pas très sale. Ce sera vraiment un petit coup rapide. Oh, Dana a laissé un jouet ! Au niveau des machines, on est à jour. J'en ai une de blanc qui ne devra pas trop tarder mais ça peut encore attendre. Et la couleur c'est pas encore plein donc c'est pas sûr qu'on ait besoin d'en faire ce week-end et ça c'est cool. J'ai préparé le lit de Lilia avec ses petits draps tout propres. Et j'ai également déjà mis les huiles essentielles et l'eau dans le diffuseur puisque le soir j'aime beaucoup diffuser des huiles essentielles de lavande et d'orange douce. Ça sent bon dans la chambre, c'est apaisant pour dormir. En plus de ça, si elle a de la fièvre, si elle a un peu malade l'huile essentielle de lavande, ça peut aider. Donc de toute façon j'aime bien diffuser ça, surtout quand Lilia est là parce que je sais qu'elle apprécie beaucoup elle aussi. Du coup voilà, tout est prêt, je n'aurai plus qu'à brancher et allumer ce soir. Tu veux ranger la brosse à cheveux ? Où est-ce qu'on la met ? Oui. Tu mets dedans ? Dans le placard ? Du coup d'Anna, elle est toute prête, habillée, coiffée, comme maman, comme papa. On va les laisser dedans mon chaton, on a déjà fait les couettes couettes ce matin. Ok, est-ce que tu peux mettre le petit canard ? Parce qu'on a acheté un petit canard en 100% caoutchouc naturel. Est-ce que tu peux le mettre dans ta baignoire d'Anna ? Non, là c'est pour les gants sales et les lingettes sales. Elle est où ta baignoire pour le bain ? Elle est là-bas, regarde. Elle est là-bas la Chantala. Merci ! Et moi je vais ranger un peu ici, parce que du coup j'ai laissé mon pyjama en plan. Et je vais attaquer le petit ménage de la salle de bain. Et papa, je ne vais pas couper. Tu vois, je ne vais pas couper. Tu vois un bébé tout nu ou ça ? Bah non, tu n'es pas tout nu, tu es habillé. ... 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